quand même de pouvoir vous voir puis de pouvoir se revoir, adorer le Seigneur Jésus-Christ ensemble, c'est un grand privilège puis bientôt, on va être tous ensemble par exemple, on a vu ça dans l'Apocalypse 5, on va chanter les louanges du Seigneur, ça va être merveilleux. Ce matin, ce que je voudrais partager avec vous autres, on va aller dans Hébreu au chapitre 12 et le verset 1 à 2, peut-être on va lire le verset 3 aussi, mais on va lire le verset 1 à 2 de Hébreu 12 puis comme titre j'aimerais garder le cap on sait qu'on vit dans des temps difficiles on parlait de ça justement dans une réunion de prière tous les matins puis on sait que les choses changent beaucoup de ce temps-ci puis on est encore en route pour notre espérance c'est-à-dire d'être dans l'éternité avec le Seigneur Jésus-Christ qui va venir nous prendre pour nous enlever de cette terre pour nous emmener dans sa présence mais il ne faut jamais perdre de vue notre espérance parce qu'il y a des distractions et c'est ça que j'aimerais vous partager on a besoin de garder le cap dans Hébreu 12 au verset 1 on lit nous donc nous donc aussi puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins donc c'est des gens qui ont vécu leur vie chrétienne à travers même dans l'Ancien Testament des gens qui ont vécu pour le Seigneur on a toute une nuée de témoins qui nous est mentionnée dans Hébreu 11 les gens de la foi il dit on est environné d'une si grande nuée de témoins rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance sans s'arrêter continuer et persévérer dans la carrière qui nous est ouverte ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi c'est lui qui nous a amené à la foi et l'amène à la perfection donc c'est lui qui nous a sauvés c'est lui qui va compléter cette œuvre de salut en nous en échange de la joie qui lui était réservée il a souffert la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu donc le Seigneur Jésus lui est venu sur la terre avec un but c'était d'accomplir le salut pour nous comme il dit ici en échange de la joie qui lui était réservée de pouvoir nous sauver d'avoir une compagnie d'hommes sauvés rachetés transformés dans le ciel avec lui lui il n'a pas perdu de vue le but de ça puis il a passé à travers comme il dit ici il a souffert la croix méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu donc lui il n'a pas dérangé de sa trajectoire parce qu'il avait les yeux fixés sur la joie qui lui était réservée et au verset 3 il nous dit considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne donc il était à contre-courant comme nous on est à contre-courant aussi il a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée on va s'arrêter là dans l'hébreu on va aller maintenant dans Galate au chapitre 3 dans l'épître au Galate au chapitre 3 c'est un thème qui est récurrent dans la parole de Dieu c'est un thème important dans Galate au chapitre 3 on va regarder le verset 1 Paul qui parle au Galate ici ceux à qui il avait prêché le Seigneur Jésus-Christ pour le salut de leur âme puis leur marche chrétienne aussi puis maintenant il avait été dérangé il avait perdu le cap on pourrait dire il avait perdu de vue le but puis Paul voulait les réprimander les ramener à l'ordre il leur dit au chapitre 3 et au verset 1 au Galate dépourvu de sens vous savez pas dans quelle direction vous en allez vous n'avez plus de sens qui vous a fasciné vous savez dire qui vous a jeté de la poudre aux yeux qui a enlevé votre concentration qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié donc Paul parle ici un peu comme son ministère parmi eux c'était comme un artiste peintre puis il avait peint devant eux un portrait c'était un portrait puis c'est pas une question d'image ou d'icône mais c'était d'une façon spirituelle dans le ministère que Paul avait fait parmi les Galates il leur avait fait un portrait du Seigneur Jésus-Christ et un portrait du Seigneur Jésus-Christ crucifié afin que leur regard soit sur on parle toujours au point de vue spirituel c'était pas il n'avait pas fait une peinture mais dans son ministère il avait décrit le Seigneur Jésus-Christ au Galate au point que quand ils étaient partis de Galatie et bien les regards étaient tournés vers le Seigneur Jésus-Christ comme on voit dans l'hébreu qui nous a dit ayant les regards sur Jésus le chef ou l'auteur et le consommateur de la foi donc on voit que la vie chrétienne c'est un parcours on part quand le Seigneur Jésus a dit au décide passons sur l'autre bord donc c'est un parcours la vie chrétienne est un parcours mais un parcours jonché de distraction parce qu'ici sur la terre on sait que tout est fait pour qu'on puisse perdre de vue c'est le Seigneur Jésus-Christ pour les gens qui ne sont pas sauvés on voit que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de la gloire de l'évangile du Seigneur Jésus-Christ puis eux ils continuent ils font leurs choses à chaque jour sans réaliser et vous savez dernièrement je me suis mis à prier pour ceux qui se sont éloignés du Seigneur puis pour ceux qui ont été parmi les chrétiens mais qui n'ont pas connu l'évangile je prie qu'ils puissent réaliser que le jugement s'en vient puis c'est un heure solennelle maintenant c'est que bientôt le Seigneur Jésus-Christ va venir puis cette fois-là il va venir pour juger le monde que c'est grand temps de se détourner de nos péchés puis de se réveiller puis de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ ceux qui ne sont pas sauvés qui puissent saisir le salut qui est encore disponible et ceux qui sont sauvés mais éloignés bien qu'ils se réveillent puis qu'ils reviennent pour que leur vie puisse être vécue en regardant au Seigneur Jésus-Christ vous savez quand on commence à conduire le problème c'est qu'on regarde le capot de l'auto on regarde juste à l'avant de l'auto puis on a de la misère à faire une belle trajectoire parce qu'on regarde trop près mais après quand on s'habitue on ne voit plus le capot on voit au loin on regarde plus loin puis plus on regarde quand on regarde au loin et là on fait une meilleure trajectoire puis même dans une courbe quelqu'un qui enseignait des motocyclistes puis a tourné une courbe en moto il disait de ne pas regarder en avant de la moto mais de regarder au bout de la courbe si on regarde juste en avant on ne fera pas une belle courbe mais si on regarde au bout de la courbe à la fin de la courbe on va faire une belle courbe ça c'est la même chose pour nous ici il faut regarder garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ et je pense qu'on n'est pas sans savoir que dernièrement dans les deux dernières années qu'on vit on sait qu'il y a beaucoup de distractions tant d'un bord que tant de l'autre on est comme sollicité de regarder chaque côté de nous autres mais c'est important qu'on regarde au Seigneur Jésus-Christ on sait que dans les distractions comme dans Hébreu 12 il parlait du péché qui nous enveloppe si facilement puis il semble qu'avant c'était surtout ça qui faisait que les gens se détournaient du Seigneur c'était le péché le péché c'est comme on se laisse attraper par le péché puis le péché qui nous enveloppe si facilement parce que si l'apôtre ici qui écrit ou l'écrivain de l'Épître aux Hébreux l'auteur nous dit de rejeter tout fardeau est le péché qui nous enveloppe si facilement mais il semble que aussi ça peut être quelque chose de plus subtil vous savez le péché les gens tombent dans le péché puis quand on tombe dans le péché on s'éloigne de ceux qui suivent le Seigneur Jésus-Christ mais ça peut être plus subtil parce que ça peut être une doctrine des fois il y a une doctrine on peut s'éloigner on perd de vue le Seigneur Jésus-Christ puis c'est cette doctrine-là qui devient plus importante pas que la doctrine n'est pas importante mais tout ce qui prend la place du Seigneur Jésus-Christ dans notre pensée comme Paul a dit et Paul c'était un homme qui avait une saine doctrine mais il dit au Galate qui vous a fasciné vous aux yeux de qui Jésus-Christ a été paix comme crucifié mais ça peut être aussi une expérience pour des gens ils font une expérience puis leur expérience devient leur fait perdre de vue le Seigneur Jésus-Christ ou encore ça peut être le mécontentement des fois on est mécontent puis on perd de vue le Seigneur Jésus-Christ parce que quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie à cause de ce qu'il est à cause de sa personne à cause de l'attraction qu'il a sur nous ou ça peut être aussi de l'amertume le mécontentement ça peut être de l'amertume donc c'est important de faire attention surtout on sait qu'on approche du but moi je ne sais pas si j'ai déjà travaillé une fois de nuit je travaillais dans un hôtel j'étais jeune puis les pires moments dans la nuit c'était juste avant que le soleil se lève parce que là tout le monde était parti puis c'était comme facile de tomber endormi mais aussitôt que le soleil se levait on était correct mais on dirait qu'on arrive donc on approche du but où le Seigneur va venir nous prendre pour nous emmener avec lui ça fait que c'est pas le temps de s'endormir c'est le temps de rester éveillé ça c'est important quand on parle de garder le cap c'est un terme nautique garder le cap je ne sais pas si vous avez l'idée que j'ai de garder le cap comme terme nautique c'est comme si on s'en va sur un lac avec un canot je n'ai jamais été capitaine de gros bateaux mais en tout cas j'ai déjà fait du canot puis c'est important de garder le but où on s'en va parce qu'avec les courants ou les vents même si on garde la trajectoire on peut on peut manquer le but parce que on garde la trajectoire mais le vent nous tasse puis on perd le cap c'est pour ça qu'il faut regarder à l'endroit puis corriger la trajectoire pour se rendre au but ça c'est c'est vraiment important le but à atteindre ça c'est important vous savez aujourd'hui on voit il y a beaucoup de gens qui s'égarent aujourd'hui c'est très tristement on voit qu'il y a des gens qui s'égarent puis ceux qui étaient avec nous autres qui continuaient à persévérer avec nous autres puis dans la joie du Seigneur puis là on voit qu'ils ne sont plus avec nous autres il y a un frère qui est assez âgé maintenant il n'est pas encore avec le Seigneur il est encore avec nous autres mais lui disait il disait il est évident que que certains seront loin du Seigneur à son avènement comme remarquer ça il dit c'est évident qu'il y a certains qui vont être loin du Seigneur à son avènement qu'est-ce que ça veut dire c'est que quand le Seigneur va revenir pour nous prendre avec lui s'il vient nous chercher au point où on est loin de lui ça ça va être triste n'est-ce pas en 1 Jean 2.28 il dit et maintenant petits enfants demeurez en lui demeurez en lui afin que lorsqu'il paraîtra nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement nous n'ayons pas la honte d'être éloignés de lui j'ai pensé à ça ce passage là je me dis vous savez on peut s'éloigner du Seigneur mais si on s'éloigne du Seigneur puis quand il revient pour nous prendre c'est dans un moment où on est éloigné de lui c'est sûr que quand on est sauvé il va nous transformer en un instant en un clin d'oeil puis là on va être au plus proche qu'on n'a jamais été mais ce serait triste qu'il nous prenne dans un moment où on est éloigné de lui c'est pour ça qu'il faut veiller il faut garder demeurer en lui ça veut dire rester attaché regarder à lui en s'en allant jusqu'à ce qu'il vienne puis imaginez-vous quand on est dans l'attente puis là le Seigneur revient là ça va être un jour merveilleux mais on voit qu'il y a des gens aujourd'hui qui se sont égarés puis qui égarent les autres aussi ça fait ça c'est très ça on voit dans certaines assemblées qu'il y a des gens qui étaient dans leur mécontentement se sont éloignés puis on transmet cela aux autres il faut faire attention de cette influence-là vous savez comme il faut que quand on a un temps ensemble que ce soit édifiant que ce soit encourageant que ça nous donne de garder les yeux sur le Seigneur Jésus-Christ parce qu'on a besoin de ça dans Hébreu 12 au verset 15 il nous dit veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés il faut faire attention à ces choses-là que notre conversation puisse ensemble puisse être édifiante qu'on puisse être encourageant pour les autres que les autres soient encourageants pour nous autres mais nous autres on soit encourageant pour les autres puis il y a des gens qui peut-être dans une façon dans des situations qui peuvent être légitimes dans un sens parce qu'ils ont passé des temps difficiles c'est vrai on passe des temps difficiles il y a des situations dans nos vies des fois qui peuvent nous vraiment être un lourd fardeau pour nous autres puis nous empêcher de continuer de regarder au Seigneur Jésus qu'est-ce qu'il faut faire attention à ça il faut garder nos cœurs tournés vers lui il y a des gens qui passent des situations difficiles puis ils continuent d'être joyeux mais c'est parce qu'ils sont centrés sur le Seigneur Jésus parce que la joie du Seigneur est avec eux autres puis il faut faire attention à ça mais quand on devient amer ou qu'on devient mécontent mais qu'est-ce qui arrive c'est que à un moment donné on marche plus avec les autres puis on a un frère qui lui il est revenu au Seigneur puis il ne se gêne pas de le dire il dit j'étais dans la mauvaise direction pendant des années puis il dit le Seigneur m'a ramené puis il dit c'était de l'orgueil qui m'empêchait de revenir c'était de l'orgueil puis maintenant il est heureux d'être revenu puis d'être avec le Seigneur ça c'est vraiment encourageant c'est vraiment merveilleux mais si on est mécontent vous savez dans un sens oui les circonstances peuvent nous rendre mécontents mais il y a une joie qui est au-dessus des circonstances c'est la joie du Saint-Esprit c'est la joie du Seigneur ça c'est important qu'on fasse attention parce que si on devient mécontent on peut changer les situations mais ça ne changera pas notre mécontentement ça c'est que ça devient un état d'âme ça devient une situation puis vous savez le contentement on est exhorté à être content dans le Seigneur puis avec le Seigneur on a tout ce qu'il faut pour être content puis Paul disait dans Philippiens 4 au verset 11 à 12 il disait ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela il parlait de les remercier pour un don qu'il leur avait fait mais il dit car je n'ai pas à cause de mes besoins que je vous parle comme ça il dit car j'ai appris j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance en tout et partout j'ai appris à être rassasié et à avoir faim à être dans l'abondance et à être dans la disette qu'est-ce que Paul veut dire ici j'ai appris quelque chose dans ma vie chrétienne c'est qu'il y a eu une joie qui est au-delà de nos circonstances une joie que les circonstances de la vie ne peuvent pas altérer ne peuvent pas changer cette joie-là c'est la communion du Seigneur c'est ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi puis quand on a cette assurance-là quand on a cette vision-là et bien quoi qu'il arrive autour de nous ça ne peut pas toucher à cette joie-là c'est pour ça qu'il avait appris ce contentement-là puis il dit j'ai appris c'est pas grave même si je suis dans la disette même si ça ne changeait pas son contentement était toujours là parce qu'il n'était pas basé sur les circonstances mais sur le Seigneur Jésus-Christ lui-même il pouvait dire vous avez tout pleinement en lui puis mais il faut apprendre à être content dans le Seigneur c'est important dans 1 Timothée 6-6 Paul disait à Timothée 1 Timothée 6 verset 6 c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement imaginez-vous quand on demande au Seigneur ou quand on prie le Seigneur c'est vrai qu'il y a un quai jétéristique qui démontre qu'on est en communion avec le Seigneur c'est le contentement c'est vrai quand on s'arrête à penser au fait qu'on parlait de ça ce matin quand on est réunis autour du Seigneur Jésus-Christ pour prier pour le louer pour l'adorer pour témoigner de lui et bien il est là avec nous autres puis on se disait est-ce qu'on peut repartir de la réunion où on a été rassemblés autour du Seigneur Jésus-Christ et dire ça ne valait pas la peine d'être là maintenant on est content à cause de la présence du Seigneur il nous a fait la promesse car l'un ou deux ou trois sont assemblés en mon nom je suis au milieu d'eux puis juste le fait qu'il peut y avoir quoi que ce soit passé dans la réunion dans un sens si on a été tourné vers le Seigneur Jésus-Christ ça a valu la peine parce qu'on a pu comme ce matin on a pu adorer le Seigneur Jésus à cause de ce qu'il a puis à cause de ce qu'il a fait à cause de ce qu'il représente pour nous vous savez quand si quelqu'un nous parle de son mécontentement il y a un danger c'est qu'il nous transmette ce mécontentement ou cette amertume qu'il nous le transmette puis qu'est-ce qui va arriver c'est qu'on va perdre de vue ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi je me souviens une fois j'étais avec un frère qui était dans le mécontentement qui était dans l'amertume puis il racontait toutes ces histoires puis j'ai dit moi j'ai dit regarde dans le Seigneur j'ai fait un choix c'est d'être heureux dans le Seigneur puis il était choqué parce que je ne voulais pas être dans son partager son mécontentement puis j'ai dit non regarde moi j'ai dit dans le Seigneur j'ai choisi d'être heureux dans le Seigneur puis je veux par la grâce de Dieu être heureux jusqu'à son retour mais je connais il y a des chrétiens qui après avoir entendu d'autres qui se plaignaient se sont détournés aussi puis ont embarqué dans le mécontentement puis ça c'est important mais c'est la même chose aussi on pense des fois à une fausse doctrine quand des gens commencent à suivre une fausse doctrine ça devient tellement important pour eux autres puis ils commencent à marcher dans ce but-là puis ils perdent de vue le Seigneur Jésus-Christ c'est pas comme on l'a dit c'est pas que la doctrine c'est pas important mais si on met une doctrine au-dessus du Seigneur Jésus-Christ on perd de vue le Seigneur Jésus ça c'est important parce que les gens qui commencent à suivre une fausse doctrine ça devient tellement important qu'ils nous parlent juste de ça on voit que ça prend la place du Seigneur puis c'est de ça quand on les rencontre c'est de ça qu'ils vont nous parler puis ça trouble les gens surtout ceux qui sont mal affermés ceux qui sont pas bien affermés Paul disait dans 1 Timothée 1 verset 3 à 7 il a dit je te rappelle Timothée je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi le but de cette recommandation c'est regardez ce qui est important ici c'est qu'il y a des gens qui ont des discussions sur des choses qui sont compliquées puis ça fait de la confusion plutôt que de tourner les regards vers le Seigneur Jésus regardez ce que Paul dit ici à 1 Timothée dans le chapitre 1 il lui dit le but de cette recommandation c'est un amour venant d'un cœur pur chercher la pureté parce que le Seigneur est saint puis on cherche la sainteté parce que puisqu'on est dans la sainteté plus on va être proche du Seigneur Jésus qui lui est saint donc il parle ici c'est un amour venant d'un cœur pur qui s'éloigne du péché et d'une bonne conscience on sait que la conscience la conscience nous rend témoignage quand quelque chose est mal mais on peut endurcir notre conscience on peut la rendre insensible notre conscience donc il faut toujours la calibrer notre conscience avec la parole de Dieu pour qu'on puisse discerner ce qui est bien ce qui est bon donc un amour venant d'un cœur pur d'une bonne conscience et d'une foi sincère vous savez quoi qu'il nous arrive si on a la foi dans le Seigneur Jésus Christ on sait qu'il n'y a rien qui va nous arriver qu'il ne sera pas capable de nous en délivrer le Seigneur peut nous délivrer de toutes choses puis c'était le problème des Israélites n'est-ce pas toujours le problème c'est qu'ils étaient rebelles ils n'étaient pas désobéissants comme il nous dit dans l'hébreu dans le chapitre 4 il nous dit qu'ils étaient désobéissants parce qu'ils ne croyaient pas à la puissance de Dieu pour les délivrer de leurs circonstances on sait que premièrement ils les avaient délivrés de Pharaon avec une main puissante ils ont vu des grandes choses la puissance de Dieu se manifester Pharaon qui était englouti dans la mer rouge puis ils ont vu beaucoup de choses puis à chaque fois c'était recommencé il n'y avait pas une foi sincère ils n'étaient pas capables de mettre leur confiance dans leur Dieu qui les délivrait qui pouvait les délivrer de toutes les circonstances c'est la même chose pour nous autres on vit des circonstances c'est vrai mais le Seigneur comme Paul l'a pu dire il m'a délivré de toutes ces choses-là il peut nous délivrer si on regarde en arrière on sait qu'il nous a toujours délivrés et on regarde en avant et on sait qu'il va toujours nous délivrer ça c'est important une foi sincère on est complètement confiant dans la parole il nous parle comme un enfant sévré auprès de sa mère puis c'est ça qui est important mais il nous dit quelques-uns s'étant détournés de ces choses c'est-à-dire un amour venant d'un cœur pur une bonne conscience puis une foi sincère quelques-uns s'étant détournés de ces choses se sont égarés dans de vingt discours ils veulent être docteurs de la loi ils ne comprennent ni ce qu'ils disent ni ce qu'ils affirment c'est important de garder nos yeux sur le Seigneur Jésus-Christ pour avoir un amour venant d'un cœur pur d'aimer le Seigneur Jésus de tout notre être et d'une bonne conscience puis d'une foi sincère ceux qui embarquent dans une fausse doctrine ils vont s'en aller dans un endroit qui tiennent cette fausse doctrine-là puis peu importe le reste pourquoi? parce que c'est ce qui est devenu le plus important pour eux autres mais une fausse doctrine ne va pas produire la sanctification vous savez c'est pas une fausse doctrine qui va produire la sanctification qu'on a besoin pour continuer de marcher dans la présence du Seigneur et c'est vraiment l'intimité du Seigneur Jésus-Christ qui va produire la sanctification ça c'est important parce qu'on a besoin de cette sanctification on a besoin de continuer de marcher de progrès en progrès ça c'est la présence du Seigneur puis sa communion qui va nous qui va produire la croissance puis la sanctification dans nos vies vous savez on n'est pas arrivé encore au but puis on a besoin de ça jour par jour on a besoin toujours de la présence du Seigneur j'écoutais le témoignage dernièrement d'un frère plus âgé qui commence qui est assez âgé il a marché ça fait un bon bout de temps qu'il a marché fidèlement avec le Seigneur mais il disait il mettait l'emphase il dit je suis encore une brebis qui peut s'égarer si facilement j'ai tellement besoin du bon berger il avait mis beaucoup d'emphase sur ce fait-là je peux m'égarer tellement facilement j'ai tellement besoin du bon berger puis il avait commencé son témoignage avec ça l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien c'est vrai qu'on a tellement besoin de cette intimité-là continue avec le Seigneur puis le Seigneur a pourvu pour ça parce qu'il dit ce qui nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité ça c'est pour qu'on puisse avoir la communion avec lui Sundar Singh qui était un chrétien indien lui disait les théologiens analysent le lait de la parole il disait moi je le bois les autres analysent le lait de la parole comme je dis c'est pas que c'est mauvais de sonder la parole de Dieu mais sans jamais perdre de vue que ce qu'on apprend de la parole de Dieu ça devrait nourrir notre âme du Seigneur Jésus puis ça devrait nous garder les yeux fixés sur lui ça c'est c'est la même chose aussi pour une expérience il y a des gens qui font une expérience puis ça ça devient tellement important pour eux autres puis ça devient leur autorité c'est 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 dangereux il y avait quelqu'un qui me disait ça une fois il dit regarde j'ai fait une expérience que je peux pas nier autant que je peux pas nier mon salut j'ai dit moi ça me cause un vrai problème parce que ton expérience c'est pas mon autorité mon autorité c'est la parole de Dieu le salut qu'on a expérimenté on a expérimenté selon la parole de Dieu comme Paul il disait au Corinthien dans Corinthien 15 il dit si vous retenez dans les termes parlant de l'évangile si vous retenez dans les termes que je voulais annoncer c'est que Christ est mort selon les écritures il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour selon les écritures donc c'est important d'avoir les termes mais l'expérience notre salut est basé sur la parole de Dieu et notre expérience devrait aussi être basée sur la parole de Dieu il y a des gens qui font une expérience puis essaient de la trouver dans la parole de Dieu ça c'est d'aller avec des idées préconçues puis on va trouver peut-être des façons d'appuyer notre expérience mais ce qui est important c'est de connaître la parole de Dieu et d'expérimenter la parole de Dieu dans ce qu'elle nous enseigne là on ne fait pas erreur si on va dans le sens opposé on va faire des erreurs parce qu'il y a des gens qui ont connu toutes sortes d'expériences puis on ne veut pas douter de leur sincérité peut-être que vraiment ils ont fait une expérience mais si ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu bien ce n'est pas une autorité pour nous autres puis on ne doit pas parce que vous savez on ne peut pas on peut être sincèrement dans l'erreur c'est des gens qui peuvent être sincèrement dans l'erreur donc toujours de revenir à la parole de Dieu pour vérifier si ce qu'on nous enseigne un peu comme les bérières pour voir si ce qu'on nous enseigne est dans les écritures une chose qui est certaine c'est que le Seigneur rassemble ses brebis comme un berger il rassemble ses brebis pour les nourrir pour les protéger puis il y a quelque chose de vraiment important dans ça n'est-ce pas un troupeau qui n'est pas rassemblé il va être dur à prendre soin à protéger à nourrir puis un berger rassemble toujours ses brebis autour de lui puis là il va en prendre soin il va les nourrir mais d'un autre côté on a le loup le loup lui il va les disperser les brebis pourquoi ? parce qu'il veut les dévorer puis s'ils sont dispersés parce que même le loup il réalise qu'un troupeau qui est bien rassemblé autour du berger il est dur il va avoir de la difficulté à dévorer ces brebis-là c'est son proche du berger mais quand il les disperse si le ciel est dispersé bien là ils sont à des proies faciles puis c'est comme ça on voit que Satan qu'est-ce qu'il veut c'est disperser les brebis qu'est-ce qu'il veut c'est semer le trouble parmi les brebis pour qu'il perde de vue le Seigneur Jésus-Christ ça c'est vraiment important puis aussi le Seigneur nous parlait du mercenaire le mercenaire c'est quelqu'un qui est engagé mais lui il ne se met pas en peine pour les brebis comme le Seigneur a dit dans Jean 10 au verset 11 à 13 et je suis le bon berger le bon berger donne sa vie pour ses brebis mais le mercenaire qui n'est pas le berger et à qui n'appartiennent pas les brebis voit venir le loup abandonne les brebis et prend la fuite et le loup les ravit et les disperse le mercenaire s'enfuit parce qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis le Seigneur dit je suis le bon berger donc l'important c'est de garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus vous savez dans n'importe quoi qui va se passer autour de nous ceux qui vont rester debout ceux qui vont continuer ceux qui vont avancer c'est ceux qui vont garder le cap c'est ceux qui vont garder les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ puis ceux qui vont travailler dans le but de continuer de persévérer d'encourager les autres c'est ceux qui vont présenter le Seigneur Jésus je me souviens M. Bernay disait que dans l'adoration on présente le Seigneur Jésus au Père dans l'édification on présente le Seigneur Jésus au croyant puis dans l'évangélisation on présente le Seigneur Jésus aux inconvertis vous savez la formule c'est toujours le Seigneur Jésus c'est toujours lui quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie c'est ça que Paul faisait aussi on voit que Paul son ministère c'était partout où il allait c'était de présenter le Seigneur Jésus-Christ puis on voit que c'était un homme qui était très connaissant puis il parle de la révélation qu'il avait eue dans l'Ephésien au chapitre 2 et 3 de l'Église comment il y avait eu une grande révélation de l'Église mais c'était quoi c'était le Seigneur Jésus-Christ qu'il présentait comme on a lu tantôt dans Galates 3 il dit ô Galates dépourvue de sens qui vous a fasciné qui vous a fait changer votre focus qui vous a fasciné aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié qu'est-ce qu'il parlait mais il parlait du ministère qu'il avait eu avec les Galates le ministère qu'il avait eu avec les Galates c'était qu'il avait peint un portrait du Seigneur Jésus-Christ puis un portrait du Seigneur Jésus-Christ crucifié il disait c'était scandale pour les Juifs puis folie pour les païens nous nous prêchons Christ et Christ crucifié c'est ça que Paul quand il posait le fondement partout où il allait qu'il commençait les églises il plantait des églises il posait un fondement solide pour les églises puis ce fondement-là c'était le Seigneur Jésus-Christ 1 Corinthien 1 verset 6 à 7 il dit le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous de sorte qu'il ne vous manque aucun don le fait qu'ils avaient un solide fondement qui était le Seigneur Jésus-Christ il ne leur manquait aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ Paul était allé vers les Corinthiens puis il avait travaillé à poser un fondement il dit comme un sage architecte j'ai posé le fondement puis que chacun prenne garde à la façon dont il construit sur le fondement puis on ne peut pas changer le fondement puis le fondement c'est Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié mort selon les Écritures enseveli et ressuscité le troisième jour selon les Écritures ça c'était le témoignage mais quand Paul avait établi ce témoignage-là solidement établi parmi eux son travail était fait puis s'il continuait à regarder dans la direction qui les avait placés à regarder ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi et bien il n'y avait pas d'inquiétude c'est quand quelqu'un venait les détourner quand quelqu'un comme il disait au Galate qui vous a fasciné dans 1 Corinthiens 2 au verset 1 à 2 il dit pour moi frère lorsque je suis allé chez vous donc dans sa visite parmi eux quand il a passé du temps avec eux autres il dit lorsque je suis allé chez vous ce n'est pas avec une supériorité de langage Paul il ne basait pas sa prédication sur une sagesse humaine ou une éloquence parfaite il dit une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu il y a des gens qui se disent être des témoins de Dieu moi je dis si vous êtes des témoins de Dieu vous allez m'emmener le témoignage de Dieu puis le témoignage de Dieu ici je vous ai annoncé le témoignage de Dieu car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié c'est là notre salut c'est lui le fait qu'il est mort sur la croix pour nos péchés ça nous met à notre place ça nous fait rappeler qu'on est des pécheurs devant Dieu mais que Dieu nous a tant aimé qui a envoyé son fils l'homme parfait sans péché pour mourir sur la croix pour nous sauver de nos péchés et maintenant qu'il nous a sauvés il est devenu notre berger on est devenu sa brebis puis qu'est-ce que ça fait une brebis ça suit son berger parce que c'est là qu'il y a la sécurité c'est ça il dit j'ai pas eu j'ai pas eu la pensée de savoir autre chose parmi vous que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié vous savez quand Paul le regardait en arrière il pouvait dire avec assurance qu'il leur avait transmis le Seigneur Jésus son ministère était quand Paul avait été dans des endroits quand il regardait en arrière il pouvait leur dire qu'il leur avait transmis le Seigneur Jésus la connaissance du Seigneur Jésus il pouvait dire que son ministère avec les Corinthiens c'était comme s'il avait écrit une lettre puis c'était sur des cœurs qu'il avait écrit cette lettre-là mais il avait écrit une lettre des Christ c'était une lettre de Christ écrite par lui dans 2 Corinthiens au chapitre 3 les versets 2-3 il dit c'est vous qui êtes notre lettre écrite dans vos dans nos cœurs connue élu de tous les hommes quand les gens regardaient aux Corinthiens ils voyaient comme une lettre qui était écrite par le ministère de Paul avec ses aides il dit vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère non avec de l'encre mais avec l'esprit du Dieu vivant non sur des tables de pierre mais sur des tables de chair sur les cœurs donc Paul voyait son ministère ça avait été d'écrire une lettre puis c'était une lettre avec l'esprit du Dieu vivant dans son ministère puis c'était une lettre de Christ cette lettre était dans le cœur de Paul puis il l'avait transmise il l'avait transmise aux Corinthiens sur les cœurs des Corinthiens il pouvait dire avec assurance que quand les hommes voyaient les Corinthiens ils pouvaient voir l'importance que Christ avait pour Paul parce que son ministère parmi eux c'était d'avoir mis l'enfance sur le Seigneur Jésus Christ puis il voyait que ça c'était le résultat de son ministère avec eux donc quand on pense à ça ceux qui oeuvrent dans l'assemblée c'est important de réaliser que qu'est-ce qu'on veut présenter c'est le Seigneur Jésus Christ pour qu'on garde les yeux sur lui ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi et vous savez la parole de Dieu au Nouveau Testament est remplie dans l'Ancien Testament on voit que le Seigneur Jésus est là mais dans le Nouveau Testament il nous est expliqué dans Colossiens 1 au verset 15 à 19 il est dit ici le Fils est l'image du Dieu invisible le premier-né de toute la création car en lui ont été créés toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre l'invisible et les invisibles trône, dignité domination autorité tout a été créé par lui et pour lui il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui il est la tête du corps de l'Église il est le commencement le premier-né d'entre les morts afin d'être en tout le premier regardez le verset 19 il dit car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui quand on pense si on a le Seigneur Jésus on a tout ce qu'il nous faut c'est pour ça que c'est important de ne pas se laisser détourner surtout dans les derniers jours qu'on vit vous savez on est plus près de notre salut que le jour où on a cru on disait ça mais là on ressent vraiment que le retour du Seigneur est proche il va venir nous prendre vous savez le monde dans lequel on vit est dans un chaos total mais nous autres ne sont-nous pas distraire dans ce chaos ne sont-nous pas emportés dans la pensée des hommes mais on a le Seigneur Jésus-Christ il y a un cantique qui dit mon Seigneur connaît le chemin à travers le désert tout ce que j'ai à faire c'est de le suivre puis c'est ça qu'il faut faire dans les derniers jours qu'on vit ayant les regards sur Jésus le chef et le consommateur de la foi c'est lui qui nous a sauvés c'est lui qui va nous faire rentrer dans sa présence par sa puissance il va nous transformer regardons pas à droite puis à gauche parce que les deux ils vont nous détourner du Seigneur Jésus mais regardons droit en avant regardons au Seigneur Jésus puis on a une carrière devant nous on court dans cette carrière-là puis on regarde au bout de la carrière le but c'est quoi c'est d'être dans la présence du Seigneur Jésus transformé pour l'éternité on va avoir revêtu l'incorruptibilité l'immortalité puis on va être prêt pour notre demeure éternelle ça va avoir voulu la peine faisons attention pendant notre séjour pendant notre trajet de ne pas se laisser détourner mais de garder les yeux à la bonne place puis vous savez quand on tourne vers lui les regards on est rayonnant de joie peu importe ce qui se passe parce qu'il n'y a rien qui peut changer l'espérance qu'on a en lui on a mis notre confiance en lui tenez ferme il va accomplir comme Paul peut dire il était confident qu'il allait terminer en eux cette bonne oeuvre qu'il avait commencée puis le Seigneur va la terminer à sa gloire pour l'éternité donc réjouissons-nous le Seigneur est proche que le Seigneur puisse vous encourager ce matin comme il encourage mon coeur par ces choses-là de garder le cap de garder le but Seigneur notre Dieu on te remercie pour le Seigneur Jésus on sait que tu nous as sauvés d'un monde de confusion de péché de détournement Seigneur mais qu'est-ce qu'on veut nous c'est suivre ton fils le Seigneur Jésus-Christ c'est lui que tu nous as donné comme le chef et le consommateur de notre foi c'est lui qui est le capitaine de notre salut on veut marcher à sa suite Seigneur lui qui a méprisé l'ignominie puis il a fait face à la souffrance à la croix ou à l'opprobre parce qu'il avait à cause de la joie qui lui était réservée Seigneur que son salut qu'il accomplirait allait amener une foule de gens rachetés sauvés transformés avec lui dans le ciel pour l'éternité Seigneur donne-nous de ne jamais perdre de vue le but de notre marche et qu'on garde les yeux sur le Seigneur Jésus jusqu'au bout en son nom précieux Amen 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 – Sous-titrage FR 2021